Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un quiz autour des plantes. Je suis en compagnie de Thierry Le Tup. Bonjour, bienvenue au Jardin des Partages de Guiscard. Nous proposerons aujourd'hui 10 questions autour des plantes du Jardin des Partages. Pour ce faire, il suffira de mettre pause à chaque question pour que vous ayez le temps de répondre. Donc voici la question 1. Alors voici les fleuries. Alors quel est son rôle au jardin ? Donc vous avez remarqué, à toutes ces fleurs là qui sont épanouis. Donc vous voyez tous les insectes. Donc son rôle est bien d'amener des insectes auxiliaires qui vont aider le jardinier à pouvoir s'occuper de ses légumes. Voilà. Question numéro 2. Comment s'appelle cette plante qui est à la fois une plante haute et en même temps une plante haute, écrite différemment ? Voilà. Donc haute par sa hauteur, elle va mesurer environ 1 mètre et haute par le nombre d'insectes qui se logent sur ses feuilles. Et pendant que ces insectes sont sur cette plante là, sur l'absinthe, donc ils ne vont pas sur vos légumes à côté. Question numéro 3. Alors quelle est cette plante et comment appelle-t-on sa semence ? Alors donc vous avez remarqué, c'est la pomme de terre et donc sa semence, c'est le tubercule. Donc là la particularité, c'est que nous avons fait une tour à pommes de terre. Donc les pommes de terre sont sur plusieurs étages et on verra le résultat dans quelques mois. Question numéro 4. Voilà donc je suis un légume ancien. Donc je vais mesurer environ 2 mètres de haut. Ma fleur sera jaune et le goût de ce légume rapproche l'artichaut. Oui alors donc c'est le topinambou. Question numéro 5. Alors voilà, c'est cette plante, on l'utilise en purin, comme stimulant et on peut aussi s'en servir comme soupe. Le seul inconvénient, c'est que je pique. Alors vous avez tous reconnu, l'ortie, avec toutes ses vertus. Donc voilà, l'ortie. Question numéro 6. Alors avec ma fleur, on fait d'excellents beignets. Alors vous avez reconnu la courgette, vous avez même déjà la petite courgette qui se forme là sur place. Ça y est, c'est le commencement. Voilà. Question numéro 7. Voilà, quel est donc ce légume qui possède énormément de variétés, dont cerise, andine, ananas et bien d'autres. Donc vous avez reconnu la tomate, c'est vrai, avec toutes ses variétés, superbe. Question numéro 8. Voilà, donc on se sert de la racine de ce légume comme condiment, qui est très très piquant, très proche de la moutarde. Voilà, donc là c'est le réfort, un très vieux légume déjà du médiéval. Voilà. Question numéro 9. Voilà, donc c'est une plante melliféen qui va atteindre plus de 2 mètres de haut, avec des fleurs allant jusqu'à 30 centimètres de diamètre. Et on se sert aussi de ces graines pour d'autres utilités. Voilà, on l'appelle aussi le soleil, mais c'est notre fameux tournesol. Et voilà, question numéro 10, la dernière. Voilà, donc le papillon macaon affectionne cette plante, ainsi que les carottes, pour venir lui fondre ses oeufs. Voilà, donc c'est le fenouil. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère vous revoir très prochainement. Je vous dis à bientôt. Au revoir et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada